Le cinéma à la télévision, l'instant M en a beaucoup regardé et vous en a rarement parlé. Pourtant à l'heure de Netflix, du piratage tout azimut, d'une avalanche de chaînes thématiques, des séries qui suscitent l'hystérie, il est une chaîne qui continue de porter très haut les couleurs de la cinéphilie. C'est Arte. Et vous savez quoi ? Le cinéma offre à Arte ses meilleures audiences de l'année. Mais travelling sur ses chefs-d'oeuvre du 7e art, rock'n'roll, inattendu, parfois en noir et blanc. Oui, en noir et blanc, que les téléspectateurs ne plébiscitent pas moins qu'avant. Gros plan sur une télévision de l'offre, pas de la demande. L'instant M, Sonia de Villers, sur France Inter. Bonjour Olivier Perre. Bonjour. Voilà, l'homme qui fait un boulot de rêve quand on aime le cinéma. Vous avez dirigé la quinzaine des réalisateurs à Cannes, le festival de Locarno. Vous êtes patron du cinéma chez Arte France. Vous programmez, bien sûr. Vous coproduisez également. Et on va en parler car beaucoup de gens l'ignorent. C'est aussi le rôle de la télévision en général, mais surtout de la télévision publique, que de financer des films et ce, très au-delà de nos frontières. Actu des médias, pour commencer. Samedi, Emmanuel Macron a souhaité étendre au Conseil supérieur de l'audiovisuel ses prérogatives à tous les écrans internet et jeux vidéo dans l'idée de mieux protéger, par exemple, le jeune public exposé à la violence et à la pornographie. Le CSA s'y est dit évidemment favorable. Voilà néanmoins qu'il ne dit pas grand-chose de l'absurdité de notre régulation, totalement obsolète, totalement dépassée par la réalité de Facebook et de YouTube, et qu'il faut refonder de la cave au grenier. Sachez par exemple que les chaînes de télévision, les géants de la téléphonie et les fournisseurs d'accès internet ne dépendent pas de la même autorité. C'est l'un des enjeux du quinquennat. Et ça concerne beaucoup, beaucoup plus de sujets que la simple protection des enfants. Le gouvernement aura-t-il le courage de s'attaquer au vrai sujet ? Voilà, donc dossier à suivre. Pendant ce quinquennat, Olivier Père, je l'ai dit, est notre invité. Deux millions de personnes regardaient la saison dernière, un dimanche soir, des films peu connus de Paul Verhoeven ou de Bertrand Tavernier. Plus d'un million et demi de téléspectateurs regardent un western avec John Wayne, un film des Frères Larieux ou un Duvivier en noir et blanc. Et même la semaine dernière, Le Corbeau, c'était Clouseau. Hier soir, le cercle rouge de Melville avec Delon, Montand, Bourville. Ce soir, encore Melville, encore Lino Ventura, le deuxième souffle. Voici le second barman, Marcel Le Stéphanois, si ma mémoire est bonne. Il a eu si peur en voyant entrer un homme à la mine patibulaire qu'il serait incapable de le reconnaître. Il a disparu derrière le comptoir, il en émerge à peine. C'est un craintif, Marcel. Il n'a rien vu, Marcel. Il prend ton temps. Vous êtes formidable, c'est ce que je dois dire. On dirait que vous étiez là. Messieurs, je vous fais juge de la docilité de la bonne foi des témoins. Une séquence d'anthologie, dit Olivier Per sur son blog, que je vous conseille, parce que vous continuez de bloguer, vous continuez. C'est le cinéphile, ça vous rattrape sans cesse. Pourquoi une séquence d'anthologie ? Cette scène qu'on vient d'entendre, c'est un plan séquence. C'est un très long plan sans coupe dans lequel l'inspecteur de police, interprété par Paul Maurice, va raconter la scène que le spectateur vient de voir quelques minutes auparavant, qui est l'assassinat d'un gangster dans un bar. Et ce flic connaît tellement son métier, connaît tellement le milieu, qu'il va reconstituer la scène devant les témoins à la stupéfaction générale. Donc c'est un morceau de bravoure, parce que c'est un mouvement de caméra très compliqué. C'est une performance d'acteur formidable de Maurice. Et c'est en même temps une scène qui raconte un peu l'idée de maîtrise, selon Jean-Pierre Melville, qui était un cinéaste totalement perfectionniste, qui maîtrisait le moindre détail. Et c'est un peu une profession de foi dans cette scène. Alors, un million et demi de personnes, je l'ai dit, ont regardé Le Cercle Rouge, hier soir, de Melville, avec Delon, Montand et Bourville. Olivier Per, qu'est-ce qu'un film du dimanche soir sur Arte ? Qu'est-ce qu'un film du lundi soir sur Arte ? Qu'est-ce qu'un film du mercredi soir ? C'est vrai qu'il y a cinq cases hebdomadaires. Il y a cinq rendez-vous cinéma sur Arte. Le dimanche soir, c'est un grand film fédérateur qui peut plaire au plus grand nombre de gens, qui doit réunir des téléspectateurs, la famille, les cinéphiles. Donc, on choisit un grand classique populaire de l'histoire du cinéma parmi le cinéma français, européen, américain, alors qu'il y a l'embarras du choix. Le Cercle Rouge, par exemple, fait partie de ces grands classiques populaires parce que c'était à la fois un grand film de cinéaste, un film assez sidérant sur le plan de la mise en scène et en même temps un film qui, à l'époque de sa sortie, avait rencontré un immense succès public. Et ce succès ne s'est jamais démenti. Le lundi, on va aller... Alors, c'est le cinéma classique. Alors, c'est peut-être des films moins fédérateurs, moins connus, mais qui, néanmoins, ont un fort potentiel public parce que ce sont des films qui ont marqué l'histoire du cinéma mais qui ont aussi marqué l'inconscient collectif, la mémoire des spectateurs et des téléspectateurs, comme Le Corbeau de Clouseau, par exemple, ou comme Le Deuxième Souffle, toujours de Melville, avec Lino Ventura ce soir. Et puis, le mercredi soir... Alors, on va arriver au mercredi, mais en même temps, vous fonctionnez par cycle. Et ça, c'est très intéressant parce que vous êtes une des rares chaînes à fonctionner par cycle. En tout cas, loin des... Pas systématiquement, mais on le fait le plus souvent possible, de procéder par regroupement de deux, trois, quatre films autour du même réalisateur, autour du même acteur, en suivant parfois l'actualité, quand il y a une commémoration, quand il y a un hommage à la cinémathèque, quand il y a un anniversaire, un événement comme Melville, par exemple, c'est le centenaire de sa naissance cette année. Clouseau, on a bien vu que tous ses films sont ressortis et ont été restaurés. Parfois, c'est une actualité qui est propre à la chaîne. Par exemple, bientôt, début décembre, il va y avoir la saison 2 de Top of the Lake de Jane Campion et on va en profiter pour rediffuser. C'est une série, mais c'est aussi une grande cinéaste, évidemment, de cinéma. Donc, on va en profiter pour remontrer la leçon de piano et portrait de femme. Palme d'or, Palme d'or à Cannes. Seule Palme d'or d'une femme. Voilà la leçon de piano le mercredi soir, des films plus récents, peut-être plus spectaculaires et néanmoins des films d'auteurs. Le mercredi soir, c'est une case qui est dévolue au cinéma contemporain, au cinéma actuel. Donc, c'est vrai que ça nous permet de couvrir tout le prisme, toute la diversité du cinéma, à la fois son histoire, ses grands classiques, ses films très connus, mais aussi la création contemporaine. Alors, ce sont parfois des films que nous avons coproduits. Ce sont aussi des films récents qui ont rencontré un certain succès, qui sont bien évidemment des films d'auteurs. Mais ça nous permet de montrer soit les grands cinéastes contemporains, comme Ken Loach, par exemple. Il y a eu un grand succès de la part des Anges la semaine dernière. Ou alors des films de jeunes réalisateurs. Le Grand Jeu de Nicolas Parizère, avec André Dussolier et Melville Poupaud, il y a quelques semaines, a aussi réuni plus d'un million de téléspectateurs. Donc, c'est très, très encourageant. Vous savez qu'un million de téléspectateurs, c'est énorme parce qu'un film d'auteur en salle dépasse rarement les 300 000 personnes qui se déplacent. Je crois que Le Grand Jeu avait fait autour de 200 000 entrées. C'est ça. Et c'était très bien. C'était un succès d'estime et un beau succès critique. Donc, c'est bien de confirmer, voire de multiplier son audience à la télévision. Claude-Jean-Philippe est mort il y a pile un an, 15 années de ciné-club sur Antenne 2, puis sur France 2, plus de 1000 films, chefs-d'oeuvre du cinéma qu'il faisait découvrir au grand public après Apostrophe. Une génération entière de Français se sont formés à la cinéphilie grâce à vous, grâce à lui. Vous, Olivier Perce, a compté pour vous le ciné à la télé dans votre éducation ? Oui, bien sûr. Je fais partie de la génération des gens qui regardaient le cinéma de minuit, qui regardaient le ciné-club de Claude-Jean-Philippe, qui allaient au cinéma aussi. Enfin, je continue de le faire d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de films grâce aux salles commerciales, aux salles à récée. Et les films de la dernière séance, absolument. Et puis aussi tous les films en vidéo. C'était la période de la VHS. Maintenant, c'est le DVD ou le Blu-ray. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de façons de plus en plus de voir des films, de découvrir des films. Mais le cinéma de minuit, pour en revenir à la télé de Patry Brion, existe encore. Il est relégué alors vraiment au cœur de la nuit. Et c'est difficile pour lui de compter. Ça reste quand même une mission de service public. En réalité, vous êtes les seuls à parier sur cette cinéphilie-là en prime time. Notre mission et notre ambition, c'est de donner accès, de montrer ou de remontrer des films. Comme vous le dites, en prime time, en première partie de soirée, c'est très important. Et en plus, ça marche. C'est vrai qu'on constate que des grands classiques de Jacques Becker, comme Touchez pas au Grisby, des films de Jean Renoir, comme La Grande Illusion, des films de John Ford, de Fritz Lang, d'Alfred Hitchcock, en version originale sous-titrée, en version restaurée, quand on les montre en première partie de soirée, obtiennent des résultats formidables. Donc, c'est vrai que c'est presque parce que le patrimoine, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose de très important qu'il faut communiquer à ceux qui connaissent, évidemment, aux cinéphiles, mais aussi aux nouvelles générations. Alors, le film du lundi connaît une nouvelle concurrence depuis deux ou trois saisons et avec beaucoup de succès. France 5 s'est mis à programmer du cinéma pile en face de vous le lundi soir avec de sacrées bonnes idées de programmation. Certains l'aiment chaud, Marilyn Monroe, La Piscine, Romy Schneider, Le Dernier Métro, Catherine Deneuve, pour ne citer que les actrices. Comment ça se fait que deux cousins du service public se retrouvent en concurrence frontale ? Vous vous êtes concerté ? Non, et c'est fort regrettable parce que c'est vrai que, comme vous le savez, le paysage audiovisuel a beaucoup changé. Il y a de plus en plus de chaînes. Il y a une multiplication des propositions tous les soirs sur différentes chaînes. Il y a du cinéma assez souvent aussi. Ce qui est dommage, c'est que deux chaînes montrent à peu près les mêmes films les mêmes soirs. Heureusement, ce n'est pas toutes les semaines, mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que ce soit des films des grands classiques, des films français, des films qu'on pourrait voir aussi, qu'on a déjà vus sur Arte. Donc, c'est dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas une meilleure synergie. Est-ce que ça fait monter les prix des films ? Non. Fort heureusement, pour l'instant, non. La concurrence du film. Vous êtes un ancien programmateur de la Cinémathèque française. On sort d'une séquence très, très agitée, celle du scandale qu'a provoqué la rétrospective Roman Polanski, qui n'était pas la première à la Cinémathèque. Une masterclass l'année dernière, pas de réaction, comme à Cannes. D'ailleurs, Roman Polanski est venu montrer son film Pas de réaction. Mais le mois dernier, soirée d'ouverture, en pleine affaire Weinstein, évidemment, une association féministe, demande l'interdiction de la soirée. On appelle au pouvoir public, même, pour couper les subventions accordées à la Cinémathèque. L'institution renonce. Frédéric Bonneau, le patron de la Cinémathèque, dit « Nous ne sommes pas de taille ». Comment vous avez perçu cela ? Vous auriez déprogrammé un cycle Roman Polanski sur Arte, par exemple ? Non, je ne pense pas. En tout cas, c'est vrai que la Cinémathèque a été victime d'un très mauvais calendrier parce que ce sont des choses qui se décident très longtemps à l'avance, un an ou deux ans à l'avance. La rétrospective Polanski a été maintenue. Après, l'autre rétrospective consacrée à Jean-Claude Brissot n'a pas été maintenue. On peut le regretter parce qu'il a été lui aussi victime des circonstances et son actualité ne nécessitait pas. Jean-Claude Brissot qui est un cinéaste, qui a été condamné deux fois en justice. Oui, en 2006, et qui a été condamné, qui a été jugé. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas rejuger non plus les cinéastes et se substituer à la justice. Donc, c'est vrai que ça nécessite une vraie réflexion par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est une vraie réflexion entre l'œuvre et l'homme et l'homme qui l'a signé. On peut montrer une œuvre sans forcément célébrer ou rendre hommage à la personne. Alors, l'autre versant, Olivier Per, de votre travail, c'est Arte Cinéma dans toute son ampleur, c'est-à-dire des films à l'antenne mais des films aussi coproduits, c'est-à-dire en partie financés par Arte comme Police de Maïouen. Voilà. Le cinéma français est à moitié financé par la télévision et ça, on le sait peu. Je précise que quand vous avez diffusé Police de Maïouen sur Arte, c'était 2,5 millions de téléspectateurs un record historique. Dimanche soir, toutes les chaînes sont obligées de financer du cinéma et ça, le monde entier nous l'envie. TF1, M6, France 2, France 3, Canal+. D'ailleurs, un film peut cumuler deux types de financements, celui d'une chaîne cryptée comme Canal et celui d'une chaîne en clair. Alors bon, TF1, M6, on va les mettre de côté. C'est beaucoup d'argent mais très peu de films, essentiellement des grosses comédies, des gros polars. C'est le film du dimanche soir. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a France 2 et France 3. Quels sont les films qui arrivent chez Arte ? Quels sont les films que vous, vous choisissez de financer, Olivier Paire ? On reçoit énormément de projets et comme vous vous en doutez, la spécificité, en tout cas la mission d'Arte, c'est de soutenir le cinéma d'auteur. Donc, ce sont des cinémas, des films d'auteur, alors au sens le plus large du terme, le cinéma d'auteur, ça englobe beaucoup de propositions de cinéma. Ça peut être une comédie, ça peut être un film policier, mais c'est bien entendu l'expression d'un cinéaste, d'un auteur. Ce ne sont pas les mêmes budgets non plus, ce ne sont pas forcément non plus les mêmes producteurs, mais il peut y avoir aussi des différents types de projets. Donc, on étudie beaucoup de projets qui ne sont pas seulement français, mais qui sont aussi européens et internationaux. Alors, on va y venir justement. C'est une raison de la nature très franco-allemande, mais aussi très européenne et très internationale d'Arte par rapport à d'autres chaînes. Mais France 2 et France 3 ont longtemps financé du cinéma indépendant, indépendamment de leur programmation à eux. Donc, ils ont vraiment soutenu la diversité du 7e art. Et puis, on s'est retrouvé avec beaucoup de films diffusés à 2h du matin sur France 2, parce que c'était financé par leur filiale de cinéma, mais finalement, très peu souhaité par les directeurs des programmes qui pensaient que ça allait faire tomber l'audience. Et je parle de films d'Alain Rennais, de Riad Satouf, d'Arnaud Desplechins. C'est-à-dire, vraiment, voilà. Est-ce que, justement, ce changement chez France 2, France 3, qui consiste à de plus en plus financer des films qui sont susceptibles de passer à l'antenne, provoque un afflux supplémentaire de projets chez Arte ? Pas tout à fait. Enfin, pas nécessairement. On reçoit plus ou moins le même nombre de projets. En revanche, c'est vrai qu'on a peut-être accès à plus de projets et on est très heureux de pouvoir, non seulement, rester fidèles à des cinéastes qu'on accompagne depuis quasiment leur début, d'être toujours très ouverts à la découverte, donc d'avoir beaucoup de premiers, deuxièmes films parmi les films qu'on soutient. Mais c'est vrai qu'on est très heureux de pouvoir, dans certaines circonstances, accueillir des auteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec Arte et qui sont très heureux de nous rejoindre. On n'a jamais eu autant besoin d'Arte qu'en ce moment. C'est possible et moi, je m'en réjouis parce que c'est vrai qu'en tant que responsable de la filiale, mais aussi en tant que cinéphile, moi, j'ai une grande admiration pour les auteurs, pour les cinéastes français et étrangers. Donc, c'est vrai que créer une relation avec eux, pouvoir les accompagner sur des projets plus ou moins faciles à monter, parce que c'est vrai que... Alors, le gouvernement français va baisser les budgets de France Télé et d'Arte, de tout le service public. Est-ce que le cinéma va être touché ? Nous, on a la chance d'avoir une enveloppe budgétaire à la filiale d'Arte France Cinéma, qui est ce qu'elle est, qui est autour de 10 millions d'euros, mais qui est stable. Donc, c'est vrai que ça nous permet de continuer à nous engager sur le même nombre de films que depuis assez longtemps, donc environ 25 longs-métrages par an. Par an. Alors, un tiers de cinéastes confirmés, c'est les films de Chéreau, d'Amalric, de Léo Scarax, de Stéphane Brisé, La Loi du marché. Un tiers de premiers films, vous en avez parlé, un tiers de films étrangers. C'est-à-dire que, ça aussi, on le sait peu, sans Arte, il n'y aurait pas les films des Frères d'Ardenne, il n'y aurait pas les films de Paolo Sorrentino, il n'y aurait pas les films de Michael Haneke. Et ça va très au-delà de l'Europe, finalement. à Pichapon, Vera Settakoul, Jazz Anke, depuis quelques années. Il y a aussi beaucoup de grands cinéastes asiatiques. Alors, c'est grâce à Arte, mais je dirais que c'est grâce à la France, parce que c'est vrai qu'on ne sait peut-être pas, mais c'est grâce à des coproductions avec la France, qu'un très grand nombre d'auteurs du monde entier, comme vous le dites, turcs, iraniens, d'Amérique latine ou africains, peuvent faire leurs films. Voilà, Timbuktu, par exemple, Timbuktu, Abner Rahman, Sisoko, c'est fait en France. Il n'y a qu'à voir de toute façon la sélection des festivals internationaux type Cannes, par exemple, pour voir que finalement, Arte est partout sur quasiment toutes les affiches. Ou est-ce que vous diriez que les services publics se sont tellement serrés la ceinture en Europe que la France est devenue plus que jamais indispensable à la cinématographie ? C'est vrai qu'il y a certains pays qui n'ont pas la même politique culturelle qu'en France pour plein de raisons. C'est vrai qu'il y a une tradition aussi française d'un amour, d'un soutien, d'un intérêt pour le cinéma qui ne s'est jamais démenti, qui existe depuis très longtemps à la différence de... Quels sont les pays européens qui ont besoin de la France mais simplement pour exister en termes de cinéma ? Les films pourraient toujours se faire évidemment mais dans des conditions de guérilla presque, dans des conditions très difficiles. L'émergence du cinéma roumain qu'on a constaté depuis une dizaine d'années... C'est fait grâce à la France ? En partie. En tout cas, c'est vrai que certains grands cinéastes roumains ont été très vite rejoints par des coproducteurs français pour continuer à faire leurs films. le Portugal... Il y a plein de pays d'Europe de l'Est où le Portugal qui est un grand pays de cinéma. Il y a une tradition de collaboration, de participation de la France dans le travail de certains grands de ces cinéastes. Aujourd'hui, la Grèce... Je pense que c'est vrai que la France a un rôle capital à jouer dans la production cinématographique européenne et mondiale. Merci beaucoup Olivier Paire. Le deuxième souffle c'est sur Arte. Ce soir, c'est Jean-Pierre Melville et c'est suivi de Léon Morin, prêtre. Et je dis un mot du Kino Festival parce que c'est une opération que vous menez chaque année jusqu'au 17 décembre. Vous pouvez avoir toutes les infos sur arte-kino-festival.com. 10 films européens issus des meilleurs festivals pendant 17 jours dans 45 pays, dans 17 salles de cinéma et 5 d'entre eux qui sont à voir gratuitement en ligne sur Internet. Merci beaucoup Olivier Paire. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Salut R.I. à l'Iréveille. Salut Sonia de Villers. Oui, ça va. Alors à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida ce vendredi 1er décembre, nous nous intéressons aux patients devenus experts de cette maladie et qui ont contribué à des avancées thérapeutiques et des changements en matière de santé publique. Question témoignage 01 45 24 7000. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »